De 2021 à 2022, plusieurs organisations à base communautaire de femmes et de filles ont été sélectionnées pour mettre en œuvre des projets dans le domaine du VIH SIDA, du paludisme, de la santé sexuelle reproductive et des violences basées sur le genre. Ces projets, financés par les fonds de l'organisation Voix Essentielle, arrivés à échéance, ont fait l'objet d'un atelier pour la restitution de leurs résultats le jeudi 28 septembre. On a eu plus de 70 activités qui ont été exécutées, plus de 80% des fonds ont été exécutés aussi également. On a touché plus de 10 000 personnes par le projet. Nous sommes également présents dans presque toutes les régions de la Côte d'Ivoire, nous sommes représentés. On a des organisations au nord, au sud, à l'ouest et au centre. Et on intervient vraiment dans les zones rurales, dans les villages réculés, de sorte à toucher vraiment les populations les plus mises à l'écart ou les plus isolés lorsqu'on parle de services d'accès en matière de santé. Et donc vraiment, on a eu vraiment de bons résultats. Le projet a été bien accueilli, il a aidé beaucoup, beaucoup de femmes et il a été aussi très inclusif parce que nous travaillons avec toutes les femmes, notamment les femmes handicapées, qui ont pu bénéficier de ce projet-là, qui ont pu participer à des activités et des femmes qui vivent avec la tuberculose et le VIH qui ont pu avoir des prises en charge. Accompagnés par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ceux-ci ont réaffirmé leur soutien à cette initiative qui encourage le leadership féminin, surtout dans le domaine de la santé. Ce projet permet, en plus du renforcement des capacités, mais de parler de tout ce qui est tuberculose, VIH, paludisme, comment aider les femmes, les jeunes filles à être résilientes, comment les aider à mettre des projets en place pour pouvoir être là où il faut, là où on prend les décisions et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, les décisions qui les concernent, parce qu'on a tendance à prendre des décisions pour elles sans tenir compte de leur avis. Donc ce projet, vraiment, nous trouvons que c'est un projet qui est très intéressant. En plus, il se déroule sur toute l'étendue du territoire. Pour rappel, Voix Essentielles vise à soutenir et stimuler l'impact des politiques et des programmes de santé en Afrique de l'Ouest et du centre en assurant de manière significative dans tous les espaces de prise de décision, l'engagement et l'inclusion des femmes et des filles dans toute leur diversité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada